La semaine dernière, le 19 avril, a eu lieu au Canada, à Toronto, un débat entre Slavoj Žižek, philosophe slovène, classique à gauche, et Jordan Peterson, psychologue clinicien canadien et figure publique très connue maintenant, qui se base pour défendre le capitalisme et contre les idées marxistes. Alors, Peterson avait défié Žižek depuis un bon moment et enfin Žižek a relevé le gant. Alors, je vais résumer ce débat très vite pour les auditeurs pressés et je ferai une autre vidéo pour détailler ce débat. Je m'appelle Rahad, bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, Peterson a résumé sa position et sa position a été donc d'attaquer directement les défauts du fameux manifeste communiste de Karl Marx et de Friedrich Engels, publié en 1848. Et pour Peterson, ce document, ce livre, contient 10 erreurs majeures. Alors, selon Peterson, ces erreurs sont les suivantes. Premièrement, d'abord, les hiérarchies ne sont pas seulement historiques, comme prétend Marx, mais elles sont naturelles aussi. Deuxièmement, on ne se bat pas seulement pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons psychologiques. Troisièmement, la lutte primordiale des hommes n'est pas une lutte contre d'autres hommes, mais contre la nature, en fait. Les hiérarchies sont utiles et positives parce qu'on doit lutter contre la nature d'une façon efficace. Quatrièmement, les hiérarchies sont fondées sur la compétence des individus et non pas sur la pure domination. Cinquièmement, Marx a tort de voir l'histoire comme une lutte entre deux classes nettement distinctes, la bourgeoisie et le prolétariat, parce qu'il est facile de trouver des origines bourgeoises à n'importe qui et de l'en accuser. Et donc, l'épuration n'a pas de fin et Peterson donne l'exemple des Kulak qui ont été exterminés dans les années 1920 en Union soviétique. Sixièmement, le problème de la division binaire des hommes, c'est que l'on glisse aussi facilement de cette division au fait de voir tout le bien d'un seul côté et tout le mal de l'autre. Et ensuite de les faire s'affronter, en fait, comme oppresseurs contre-opprimés. Cela est naïf, la valeur morale de quelqu'un ne dépend pas du tout de son statut économique. Septièmement, Marx a une idée folle, l'idée de la dictature du prolétariat, parce que du coup la société est divisée en gens bons et gens mauvais et l'oppression devient d'autant plus cruelle. Huitièmement, c'est un corollaire de l'idée de la dictature du prolétariat, c'est comment est-ce qu'on peut penser que cette centralisation communiste serait efficace, comment on pourrait penser que cela serait bon et possible parce qu'il y a un problème de la non-corruptibilité des maîtres de la révolution prolétarienne. Comment garantir que les nouveaux maîtres de la société communiste ne seront pas corrompus par le pouvoir absolu ? Marx ne voit pas que, selon sa propre méthode, on aboutit à une conclusion contraire, c'est-à-dire que, comme lui-même croit que la pression sociale détermine le caractère moral, et bien une fois que l'on sera au sommet de la pyramide, qu'est-ce qui nous empêcherait d'être le pire tyran ? Et en fait cela est arrivé à chaque fois que les communistes ont pris le pouvoir. Neuvième point, les communistes ne voient pas que les capitalistes accomplissent un travail créateur de valeur. On doit grandir en faisant un certain profit, et le marché est une contrainte utile, selon Peterson. L'idée d'un business ne suffit pas. Pas plus que cela ne suffit d'avoir un business plan, il faut avoir un savoir-faire particulier pour monter une entreprise qui fonctionne. Et enfin, dernier point, la pensée de Marx est utopiste, parce qu'il croit que, magiquement, avec le prolétariat au pouvoir de cette société communiste, cette société deviendrait hyper productive, plus productive que la société capitaliste, et que cela mènerait au paradis sur tel. Mais cela est creux, parce que l'individu n'a pas que des besoins matériels, on ne peut pas le réduire à un ensemble de besoins que l'on pourrait satisfaire d'une façon industrielle. Et c'est une chose qu'avait déjà vu Dostoyevsky. Donc voilà les dix points de Peterson. Et sa conclusion était que, bon, bien sûr, les économies capitalistes créent des écarts énormes entre les riches et les pauvres. Cela est vrai, il le concède. Mais que si l'on examine les données, les économies capitalistes aident davantage et les pauvres et les riches, tandis que les économies planifiées, les économies communistes, n'aident ni les uns ni les autres. Jégèque a répondu à cela. Ok, tout cela est vrai, je suis d'accord. Mais nous devons être en mesure de reconnaître qu'il y a toujours des problèmes avec une économie capitaliste qui conduiront à des catastrophes s'ils ne sont pas résolus. Par exemple, à les externalités écologiques. Le marché libre n'est pas capable de s'occuper correctement des choses communes. Je suis également préoccupé par le fait que le bonheur n'est qu'un objectif de vie assez médiocre. Cela n'incite qu'à accroître son profit personnel et cela n'est pas forcément bon pour la société dans son ensemble. Peterson répond à cela. Je conviens que le bonheur est une mesure médiocre du succès et je suis d'accord que le capitalisme ne résout pas tous les problèmes de l'humanité. Je crois plutôt qu'il faut adopter une attitude héroïque et lutter contre la malveillance en soi-même et en dehors de soi-même. En luttant pour le bien, on est de temps en temps touché par la grâce et l'on est heureux. Cela est à mon avis l'enseignement du christianisme, à savoir que chacun est dépositaire d'une valeur intrinsèque et qu'il est libre et responsable. Mais à mon avis, on n'a pas besoin de croire au christianisme pour adopter ces valeurs. Elles sont au fondement de notre système démocratique. Alors, M. Jigek, qu'est-ce que cela veut dire pour vous être marxiste ? Car pour moi, être marxiste, c'est considérer que les enseignements du manifeste communiste de Marx et d'Engels sont valides et sont supérieurs aux enseignements du capitalisme. Jigek répond. Bon, je dirais que je suis marxiste parce que je partage les préoccupations de Marx pour les manquements très réels du capitalisme et du marché libre. J'utilise le terme marxisme en partie pour provoquer le débat. Mais je suis d'accord avec vous, avec toutes vos critiques du manifeste communiste. Cependant, j'attire votre attention sur les dangers de la voie sacrificielle que vous prêchez. J'attire votre attention sur les dangers de la croyance religieuse. En nom du bien, en nom du de Dieu, on peut commettre les pires atrocités. Même les stalinistes ont agi de la même manière. Ils croyaient connaître la vérité et le bien et c'est pour cela qu'ils se sont permis de commettre les pires crimes. De même, attention à vos métaphores animales, à vos histoires de homards. Il y a certes des hiérarchies chez les homards, mais le homard alpha n'a pas d'autorité sur les autres de la même manière qu'un père a de l'autorité sur son enfant. De même, l'autorité n'est pas liée à la compétence. C'est beaucoup plus mystérieux que cela. Un père ne doit pas son autorité sur son enfant à cause de sa compétence de père. Faites attention aussi que la renonciation au plaisir ne se retourne pas en un plaisir de la renonciation. Et attention au bouc émissaire. Je crois que vous tendez à en créer un avec votre attaque des néo-marxistes post-modernes. Qui sont ces marxistes post-modernes que vous incriminez ? Je ne les connais pas, je veux des noms. Peterson, c'est vrai que le post-modernisme n'est pas théoriquement compatible avec le marxisme parce que les post-modernes ne croient pas au grand récit explicatif comme le récit marxiste. Mais je crois que le point commun entre les deux, c'est de voir le monde à travers un chême d'une lutte entre les exploiteurs et les exploités, entre les dominants et les dominés, et de tenter de tout expliquer à partir de ce manichéisme. Cela est faux et dangereux et cela sent le ressentiment. Jigec, oui je suis d'accord avec vous, mais les politiques identitaires sont pour moi à mille lieux du marxisme. On commet une excroquerie, car ce faisant on délaisse l'antagonisme central lié au partage de la plus-value pour des combats marginaux, blancs contre noirs, hommes contre femmes, hétéros contre homos, etc. Je note que vous ne pouvez pas vraiment nommer de marxiste post-moderne. Cependant, je suis d'accord avec vous que l'héritage chrétien doit être apprécié. Il faut lire le livre de Chesterton, Orthodoxie. Dans le christianisme, on découvre que la distance entre nous et Dieu est inscrite en Dieu lui-même. Dans le christianisme, on a un Dieu qui devient momentanément athée quand il crie « Eli, Eli, la bas sabachtami » sur la croix. C'est cela qui est unique dans le christianisme par rapport aux autres religions. Peterson, je n'ai jamais vu cela de cette manière. C'est intéressant, c'est très mésiré et cordieux. Cela veut dire qu'il peut y avoir des moments dans la vie où même un Dieu serait désespéré. Mais je crois cependant que le bien peut triompher du mal. Jigec, je suis plus pessimiste. Il y a un grand danger, c'est celui d'une fausse narration héroïque. Les histoires magnifiques que l'on se raconte à soi-même peuvent dissimuler l'horreur réelle que nous commettons. Même au nom du bouddhisme, on a pu commettre les pires horreurs. Je vous conseille de lire « Zen at War » de Brian Victoria. Modérateur, que pensez-vous qu'on va retenir de ce débat ? Peterson, j'espère qu'on repartira d'ici avec une foi renouvelée en la puissance du dialogue entre des personnes avec des points de vue différents. Il y a une croyance grandissante sur les campus universitaires qu'il n'y a pas réellement de discours libre, que les gens ne sont que l'avatar de leur identité de groupe et qu'ils n'ont rien d'unique à dire, qu'il n'y a pas de communication par-dessus des barrières de leur identité et de leur croyance. Cela est une doctrine horriblement dangereuse. J'incite les gens de gauche à ne pas avoir peur d'être politiquement incorrect. N'ayez pas peur de penser. Arrêtez de traiter les autres de fascistes, c'est un signe de paresse intellectuelle. J'espère vous avoir fait réfléchir un peu. Voilà le résumé du débat entre J'incite les gens de gauche à ne pas avoir peur d'être politiquement incorrect. Je ferai une vidéo où je détaillerai le débat et je vous ferai un commentaire plus approfondi. Merci et à bientôt.